Je m'appelle Wajden et je suis la nouvelle artiste pop urbaine. Alors j'ai 1 million sur Insta, 2 millions de vues sur Snap, YouTube, mon plus grand max, 55 millions de vues. Quand j'ai vu que j'avais beaucoup d'abonnés sur les réseaux, que ça commence à monter, j'étais trop contente parce que j'ai tout fait pour. Alors moi je suis beaucoup sur Instagram, dès que je fais rien par exemple, dès que je suis chez moi, je vais plus être sur des comptes pour les perruques, des trucs pour apprendre à faire à manger, des tutos make-up, des influenceuses qui s'habillent bien et tout. Et dès que je vais être dehors et pouvoir parler à mon entourage, je fais plus cette Snap. Moi j'ai toujours chanté étant petite, ça a commencé à être très sérieux. Quand mon producteur, donc Feneux, m'a pris sous son aile, en fait j'avais pas de motivation, je voulais juste chanter et faire ce que j'aime. J'ai toujours chantonné, le fait que je me découvrais, je me mettais des défis. Je fais plus attention à la réaction à ma mère parce que c'est elle avec qui je parle de ouf. Elle était très contente parce qu'elle savait que ça fait longtemps que je voulais faire ça. Mon père, c'est un musicien, ça veut dire qu'il se méfiait, en gros, ouais, les pourcentales, les trucs de papa quoi. Le contrat, il l'a lu et tout, mais sinon tout s'est très bien passé. Étant plus jeune, j'avais pas de grosses références. J'écoutais ce que ma mère me faisait découvrir. On m'a fait écouter ma philosophie. Puis ensuite ma mère m'a fait découvrir Zao. Ensuite ma grand-diaire m'a fait découvrir Shérif Alouna, Wallen, etc. Moi je suis plus grandie avec de l'R&B. Et peu après j'ai commencé à écouter du rap. Alors moi je me voyais dans des bureaux. Donc je sais pas encore dans quel bureau, pourquoi faire en tant que quoi. Mais je me voyais à avoir ma petite voiture, mon petit garage, mon café à la main le matin. Être une femme d'affaires en fait, je voulais juste ça. Je me rends compte que c'est pas du tout ce que je voulais faire en fin de compte parce que je suis une fille qui a besoin de bouger. J'aime trop ce que je fais. Même si c'est sûr que des fois c'est fatiguant. Quand le matin je me lève, je me dis ouais trop bien aujourd'hui il y a ça. Les plus bons moments que j'ai vécu dans ma carrière, pour l'instant ça a été que mes victoires. Un an on travaille, mais en un an on a fait beaucoup de choses. On est content en fait, par exemple pour le million, pour le disque d'or, pour le disque de platine. 24 millions en deux semaines c'est un truc de haut. Genre vraiment vraiment, c'est un truc de haut. Coco on a fait un million de vies en une heure. Sortir son premier album à 16 ans c'est sûr que ça reste improbable. C'est une chance pour moi de faire ça dès mon plus jeune âge. Carrément il y en a plein qui m'ont dit ouais mais c'est trop tôt en fait, pourquoi tu le sors et tout. T'as fait que deux sons, enfin que deux singles et tout qui ont certes pété mais t'attends un peu. Bah non, moi je pète maintenant. Ça se trouve que dans deux semaines ce sera même plus mon heure, enfin chacun son heure. Du coup je me dis que je vais sortir mon album maintenant et j'en ai envie. Dans mon album, il y a douze sons. Il y a un son très intime qui parle de moi. Il y a des sons qui ambiancent, des sons dansent, des sons TikTok un peu pour faire des petits challenges et tout. En fait c'est un peu tout. Comment je réagis aux critiques négatives, c'est sûr qu'on aura toujours. Donc en fait je fais même pas attention à ça, ça reste des gens derrière leur écran en fait. Comment j'ai vu ce changement ? Au début la vérité j'arrivais vraiment pas à m'y faire. Je me disais non mais ma vie elle est en train de changer et tout. Au début j'étais pas contente de me faire reconnaître dans la rue, j'étais toute contente. Je me disais ça prend en fait, c'est qu'on me reconnaît, on voit qui je suis en fait. Et au bout d'un moment c'est pas lassant mais c'est très compliqué. Moi je suis une fille qui m'en fout de moi-même. Des fois je me néglige mais genre de ouf. Moi je suis très, je parle beaucoup avec les personnes qui me suivent, genre vraiment. J'essaie le maximum de communiquer avec eux mais pas qu'à travers les réseaux par exemple j'essaie de les voir. En organisant des wesh dance chez vous, c'est en gros je distribue mes disques d'or, mes disques de platine aux personnes qui gagnent dans les commentaires et tout. On fait des petits concours comme ça. Ou des fois je leur fais poser moi des questions, vous savez le petit truc sur Insta où ils te posent des questions et tu leur réponds. Des fois ça parle d'eux, des fois ça parle de moi. J'essaie d'échanger au maximum avec eux. Ils sont lancés dans la musique en 2020 donc déjà il faut que tu aies vraiment confiance en toi et que tu n'hésites pas à foncer. Quand tu veux quelque chose tu l'as donc voilà, fonce. Donc là il y a mon album qui vient de sortir et je pense qu'après ça je vais clipper 2-3 sons de l'album. On verra encore avec l'équipe, mais une fois que les clips seront sortis, je pense ne plus rien sortir et faire une petite pause même pour moi. On repose un petit peu et tout le temps que l'album prenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, retrouvez mon album disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et dans tous les magasins. Bisous ! Sous-titrage ST' 501